Allez avec Benoît Lazzarotto, Benoît ce soir on a vu une très belle équipe de Luis Carcassonne, grosse victoire face aux leaders de la Pro D2. Oui très très grosse victoire, on est très content de ce qu'on a réalisé. Voilà on s'était dit de mettre notre jeu en place, de les concasser un peu devant et ça a mis un peu de temps on va dire à se mettre en place qu'on s'est fait beaucoup pénaliser en première mi-temps mais dès qu'on est revenu sur le terrain en deuxième on a réussi à mettre le plan de jeu que le coach nous avait donné dans la semaine et on a vraiment mis les ingrédients, on a mis le combat en premier qui était très important et puis ça c'est ouvert pour nous. On a vu aussi beaucoup de caractères de la part de votre équipe et de vos coéquipiers, deux fois en infériorité numérique et en tout cas vous avez maîtrisé l'équipe, le jeu et le match du début à la fin. C'est peut-être le point noir encore du match, on a l'habitude de prendre un minimum de carton par match. On s'était dit sur ce match de faire le match des 80 minutes à 15 et voilà on n'a pas tenu nos propos et c'est peut-être encore le point noir ce week-end c'est que je pense que si on finit nos matchs, si on fait nos 80 minutes à 15 c'est encore différent parce que ça nous permet d'éviter les temps faibles qu'on a. Heureusement aujourd'hui ça nous a pas pour des préjudices comme à Biarritz la semaine dernière, on a réussi à maintenir les Cantalou dans leur camp et à bien défendre. Il faut vraiment qu'on bosse ce point de vue, la discipline parce que ça nous coûte toujours très cher sur les matchs. Après ce soir on a vu cinq essais de la part de l'UEC, des essais d'avant, des essais trois quarts et votre quatrième essai je crois de la saison à titre personnel, c'est une bonne saison en tout cas pour vous ? Pour le moment on va dire, je continue à travailler, j'étais très déçu de ma prestation le week-end dernier, je pense que je coûte quand même des points à l'équipe la semaine dernière à cause de mon carton jaune et j'avais à coeur de me racheter ce week-end. Après la performance est collective, les essais s'ils viennent c'est aussi parce que mes coéquipiers me mettent de très bonnes conditions, c'est pas des exploits personnels ou des contres tout simples, des interceptions, c'est plus un jeu collectif. Mon essai c'est une suite de quatre, cinq, six temps de jeu, les gros me font le boulot, ils arrivent à m'ouvrir la brèche un peu comme l'essai Atom, c'est la même chose, on a essayé d'alterner le jeu correctement et c'est le jeu qu'on veut mettre en place et quand on arrive à le faire, on a montré que même contre une très belle équipe d'Aurillac qui jouait au tableau, on était capable de faire des bons matchs. Merci beaucoup Benoît et puis bonne semaine de préparation et rendez-vous vendredi prochain à Mont-de-Marsin. Merci.